Maintenant, Adobe InDesign, la suite de notre document par rapport à ce qu'on veut faire versus notre document InDesign qui va être converti en PDF interactif. La première étape qu'on a faite pour permettre ça, c'est que dans notre document, on a mis une table de matière et on a coché absolument « Créer des signes PDF ». Maintenant, la table des mises à jour, comme ça ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ces éléments-là? Alors, il faudrait voir ici d'abord, au niveau des styles de paragraphe, d'appliquer, en fait, de baliser davantage avant l'exportation nos feuilles de style. Alors, si je double-clique ici, je viens voir, c'est que dans « Général », par rapport à « H2 TDM normal », j'ai ici « Exportation de balisage », et donc ici, au niveau du PDF. Bon, la partie du haut, c'est pour les hip-hop, la partie du bas, c'est pour les PDF. Alors, si c'est la raison pour laquelle je vous dis de marquer toujours la valeur de ce qu'est au niveau de l'importance de votre document, alors si c'est un H2, ce qu'il fait très bien en web, mais ce qu'il ne fait pas naturellement au niveau d'une design ou de l'édition, alors le H2 devient ici un H2. Alors, je passe à l'autre comme ça ici, double-clique ici, en avant, pardon, comme ça ici. Alors, c'est un H4, je viens cocher H4 ici. Donc, ça, ça va permettre d'ordonner et de baliser davantage mon document, une fois exporté, pour que, en fait, le document soit aussi accessible. Alors, si c'est un H6, ça, c'est fait. J'ai fait tout à l'heure, comme ça ici, je le prends comme ça ici. Là, ça, c'est un H2. Je vais chercher H2. Ça veut dire que j'ai déjà fait, mais il faut toujours vérifier. En fait, idéalement, on le fait à mesure de la création de chacune des feuilles de style. Alors, ça permet de vérifier si c'est bien, les éléments sont bien présents et bien ajustés par rapport aux valeurs qui ont été déterminées lors de la création de notre feuille de style. Maintenant que ça, c'est fait, je peux quand même vérifier le dernier pour être sûr que je n'ai rien oublié. Alors, comme ça ici, ça, c'est un H5. Un H5, voici ceux-là, ils ne sont pas faits. S'assurer que vraiment, ça soit balisé au bon endroit. Alors, d'ailleurs, je reviens ici à retour TDM gauche, retour TDM droite. C'est que, pour que ce soit vraiment interactif, ce que j'ai rajouté, moi, dans le gabarit. J'ai rajouté à la table des matières, ici, et dans la partie droite. Donc, ici, j'ai une mise en page. En fait, j'ai une feuille de style pour la gauche, une feuille de style pour la droite, parce qu'on voit bien que le document est, si je prends l'outil de caractère, l'outil boîte, un bloc de texte, je vois que j'ai des alignements qui correspondent à chacun des côtés. Donc, à gauche et à droite pour chacun. Alors, maintenant que ça, c'est fait, il faut quand même que je crée une interactivité de ces éléments-là. Si vous remarquez, il se trouve dans le gabarit, le B-Page. Pourquoi? Parce qu'on va le faire deux fois seulement. Et ça va s'appliquer à toutes les pages qui correspondent au gabarit B. À ce niveau-là, je vais chercher un bouton qui s'appelle, en fait, un panneau. Pour créer mes boutons, un panneau hyperlien. Alors, nous regardons ici, dans le gabarit B-Page, les éléments à mettre au niveau de la navigation. Alors, je sélectionne la boîte qui va être ici, nouvel hyperlien. Et là, je vais dire ici, URL, non, ça va être lié à la page. Parce que, bon, on peut faire des hyperliens pour une URL, un fichier, un courrier électronique, encre de texte ou encore une destination partagée. Alors, nous, on choisit Page. Et on va choisir ici la page 3. OK? Parce que c'est la page 3 de notre document ici, où va être notre table de matière. Maintenant, si on regarde bien ici, là. Maintenant, le zoom, qu'est-ce que je veux? Alors, c'est souvent, bon, ça, c'est basé sur le concept de l'accessibilité. Alors, idéalement, c'est toujours vu entière, donc une page entière. Si c'est le caractère hyperlien, par défaut, il se crée automatiquement. Et aussi, l'aspect du PDF par rapport à l'utilisation, c'est, dans le fond, le différent choix ici. Alors, par la base, il va choisir, en fait, un sélecteur de base qu'on pourra modifier ultérieurement dans Acrobat. Maintenant, je clique là-dessus. Je vais faire la même chose sur l'autre page, comme ceci. Alors, un nouvel hyperlien, page, page 3, aspect, hyperlien, etc. L'accessibilité, je promets un texte de remplacement. Alors, ça, c'est nouveau. Vous n'avez pas ça dans la version 2019, mais quand on voit l'accessibilité, c'est une obligation maintenant, depuis, en fait, en 2020. Alors, lien pour... Oups! Lien pour revenir à la table des matières. Et voilà. Alors, lien pour revenir à la table des matières. Je vais le copier, puis je vais aller le coller aussi à l'autre, comme ceci. Je fais OK, je me promène. Ah, vois-tu, j'ai déjà, voyez-vous, j'ai déjà... Double-clic, alors, accessibilité, je viens... Ah, il l'a fait par défaut, c'est bon. Alors, donc, ça, c'est l'élément de base pour créer des hyperliens dans un document. Alors, il faut savoir que notre table de matières est déjà interactive par le fait qu'on a coché la fonction, la table de matières, créer des signets PDF. Donc, on va avoir des signets indirectement qui vont nous permettre de pouvoir naviguer dans notre document. Maintenant que ça s'est fait, après le balisage et tout, on peut peut-être ajouter un petit élément dans la dernière page, ceci. Double-clic et appliquer un hyperlien à son... en fait, à l'URL du site web de l'artiste. Alors, je vais cliquer ici, nouvel hyperlien. On va choisir ici, c'est un URL. Donc, l'URL, c'est... www.vendierre.accent.com Comme ceci, donc ça, c'est bon, l'aspect est là. Alors, hyperlien partagé, je décoche ça. Maintenant, la cible. Alors, lien vers le site web de l'artiste. www.vendierre.com On va reprendre les mots-clés, parce que ça va être sur le web. Alors, peintre et sculpteur. Peintre et sculpteur. Et sculpteur. Et voilà. Maintenant, je suis prêt indirectement à créer mon document interactif. Alors, pour ce faire, je vais dans Fichier, Exporter. Je peux choisir des paramètres prédéfinis, mais idéalement, Exporter va me permettre de choisir davantage mon élément comme Adobe PDF Interactif, plutôt que PDF Impression. Il y a plusieurs types d'exportations possibles. Nous, on choisit vraiment PDF Interactif. On va le mettre sur le bureau. Comme ceci. Et le nom Livre d'art final, c'est bon. Je pourrais juste peut-être Livre d'art, il l'appelait ici, Vendière. Toujours pas d'accent. Maintenant, comme ça ici, je vais Exporter. Et là, maintenant, j'ai des choix qui se présentent à moi. Alors, toutes les pages. Exportez au format page ou planche. Ça veut dire que si vous avez un document comme ici, où les deux pages sont présentées côte à côte. Alors, ça pourrait être présenté comme ça. Mais ici, page est mieux d'avoir une page derrière l'autre. Les deux sont possibles. C'est à vous de voir comment représenter votre document final. Alors, moi, je préfère page par page. Maintenant, on crée des fichiers PDF distincts, suffixes. Non, ça, je ne touche pas à ça pour tout de suite. Page entière, on l'a vu tantôt. Alors, mise en page sur une seule page. Donc, une seule page qui va s'afficher à la fois, mais dans le même document, mais une page à la fois. On ne veut pas le mode plein écran. Afficher après l'exportation. Oui, donc, ça va s'ouvrir dans Acrobat directement. Entre les pages, c'est un fondu. OK. Ici, on incorpore les vignettes de pages. On crée des calques Acrobat au besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Créer un PDF balisé. Ça, j'ai besoin de ça pour l'interactivité par rapport aussi à l'accessibilité. En fait, surtout l'accessibilité. Puis, respecter la structure pour l'ordre de tabulation. Alors, je fais exporter là-dessus. Et j'ai mon document. Alors, si je viens voir ici, donc, j'ai certains éléments qui ont été parfaits pour le document final. Mais j'ai quelques éléments à rajouter. Et ça sera le prochain podcast. Alors, comment modifier à l'intérieur même de cet élément, de ce document PDF, issu d'un document InDesign. Comment finaliser l'interactivité. Alors, c'était votre tour d'essayer. Merci. 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 Sous-titrage FR ?